Et notre invité ce matin est le député européen Renew, Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Vous avez été réélu le 9 juin sur la liste conduite par Valérie Ayet, arrivée en seconde position, on le rappelle, loin derrière celle conduite par Jordan Bardella. La suite, on le sait, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Et dimanche dernier, l'ERN à nouveau en tête du premier tour des législatives. Bernard Guetta, évidemment sans préjuger des résultats de dimanche soir, diriez-vous que la France est en train de vivre avec quelques années de décalage ce virage populiste, souverainiste que beaucoup d'autres pays européens avaient emprunté avant elle ? Oui, on peut dire que l'avancée spectaculaire du Rassemblement national en France rappelle beaucoup l'avancée spectaculaire et à l'époque victorieuse des brexiteurs en Grande-Bretagne, par exemple. Avec un bilan en Grande-Bretagne que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une catastrophe économique et... Et sans doute un changement de majorité à l'issue des élections qui ont lieu aujourd'hui. Exactement, une catastrophe économique et un basculement politique aujourd'hui, du moins ce soir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, dans le cas de la France ? Vous savez, je crois qu'il est difficile de répondre dans le cas de la France, parce qu'il me semble que la poussée des mouvements populistes à travers le monde, parce qu'après tout, regardons, l'Inde, les États-Unis de Trump, grande majorité des pays européens, je crois qu'il y a une cause commune, finalement, ce sont les retombées, les effets pervers du grand tournant néolibéral pris par l'économie mondiale, les économies du monde, au début des années 80. Or, ce grand tournant néolibéral a eu des retombées positives. Je serai le dernier à le nier, alors que ce n'est pas du tout, du tout, vraiment ma tasse de thé. Mais il a eu beaucoup d'effets négatifs, beaucoup d'effets négatifs, et notamment le recul des services publics. La part de responsabilité dans ce constat et dans ce tournant néolibéral que vous notez, la part de responsabilité de l'Europe en tant qu'institution, en tant qu'organisation, à 27 aujourd'hui ? Elle est là, elle est le punching ball à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Écoutez, premier point qu'il faut rappeler à nos auditeurs, l'Europe, ça n'existe pas, pas plus que les Nations Unies. L'Europe, c'est, ou du moins l'Union Européenne, c'est la somme de ses pays membres. Exactement comme l'organisation des Nations Unies est la somme des nations qui s'unissent dans cette organisation. Mais avec un fonctionnement qui est devenu de plus en plus lourd au fur et à mesure que l'élargissement se faisait. Non, mais écoutez, regardez, regardez, au moment de l'explosion du Covid, tout le monde dit, oh là là, boule, l'Europe, blablabla. En quelques jours, en quelques jours, devant un phénomène totalement nouveau, totalement nouveau, l'Union Européenne a pris des décisions, mais absolument fondamentales, et dont nous pouvons nous féliciter parce que ces décisions, les achats de vaccins en commun, en commun, alors qu'il n'y avait pas de politique de santé commune prévue dans les traités, on a totalement innové. Eh bien, ça a sans doute, sans doute sauvé des centaines de milliers de vies. L'Europe réagit vite dans l'urgence. On pourrait citer, à contrario, Bernard Guetta, des dossiers qui ont traîné, comme par exemple ce paquet climat qui a mis du temps à avoir le jour et qui a été le fruit de compromis. Écoutez, heureusement qu'il a été le fruit de compromis, parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu de paquet climat. Évidemment que quand une union réunit 27 pays différents, très différents, souvent pas tous, mais souvent très différents, évidemment qu'il faut des négociations et des compromis. Et vous disiez très long le paquet climat. Moi, je ne crois pas. Écoutez, nous sommes entrés en 2019 et en 2022, je crois, ou 3, je ne sais plus. Bon, le paquet climat était acquis. Ce n'est pas si long. Il y avait l'urgence, malgré tout, cette urgence climatique qui poussait le respect des accords de Paris, etc. Évidemment. On ne va pas y revenir plus longuement. Bernard Guetta, est-ce qu'une France gouvernée par l'extrême droite pourrait se faire entendre de ses partenaires européens ? Quelle serait sa place dans ce concert à 27 ? Écoutez, je ne veux pas jouer, Madame Soleil, mais je ne pense pas que la France, lundi prochain, sera gouvernée ou en position d'être gouvernée par le Rassemblement national. Il me semble que le jeu des décistements fait qu'il n'y aura pas de majorité absolue du Rassemblement national, qu'il n'y aura pas non plus, vraisemblablement pas, d'autres partis qui aient une majorité absolue. Et en ce sens, la France va entrer ou tenter d'entrer, car ça n'est pas acquis, mais va tenter d'entrer dans une nouvelle période politique qu'en vérité, elle n'a pas connue, c'est-à-dire la construction de coalitions autour de contrats de gouvernement liant des partis politiques, a priori très très opposés. Or, ce changement de culture, pour vous, il est possible ? C'est-à-dire, ce qui se fait avec plus ou moins de succès, mais en tout cas avec constance en Allemagne depuis des décennies, peut arriver en France ? Au Scandinavie, aux Pays-Bas, etc., etc., bien sûr. Écoutez, je crois que ça va se faire qu'à un cas. Je crains plutôt lentement, plutôt mal, que rapidement et bien. Mais ça va se faire, en bon français, out of necessity. C'est-à-dire que la nécessité va nous obliger à prendre ce tournant. On va attendre, en tout cas, le résultat des urnes, évidemment. Dimanche soir, l'Allemagne, en tout cas, a dit à plusieurs reprises son inquiétude à propos de ces résultats. Le chancelier Scholz l'a exprimé, notamment. Est-ce qu'il y a la crainte aussi, derrière ça, que le centre de gravité de l'Europe, finalement, se déplace vers la droite ? On a vu, lundi, Victor Orban, qui assure en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne, se rendre à Kiev, y réclamer un cessez-le-feu, en contradiction totale avec ce qui est la politique des 27 aujourd'hui, c'est-à-dire soutien militaire à l'Ukraine contre la Russie. Et soutien à l'Ukraine avec un profond soutien des opinions publiques. Je suppose que vous avez vu hier ce sondage très, très, très intéressant. Vraiment, un sondage pan-européen, dont il ressort que le soutien à l'Ukraine dans nos opinions publiques ne faiblit pas, absolument pas. – Mais il est là, pour le coup, remis en question par les nouveaux équilibres politiques en Europe, pour vous ? – Pas du tout, pourquoi diable ? L'Ukraine, excusez-moi, la Hongrie, la Hongrie de M. Orban, c'est-à-dire la moitié de la Hongrie, enfin bon, la Hongrie officielle, on va dire comme ça, a toujours été très réticente depuis deux ans au soutien militaire à l'Ukraine. Elle souhaite, la Hongrie de M. Orban, qu'au contraire, nous appelions l'Ukraine à faire des concessions territoriales importantes à la Russie. Mais la Hongrie est seule sur cette position, premièrement. Et deuxièmement, elle la développe à Budapest, elle la développe dans un geste assez théâtral pendant un voyage de M. Orban à Kiev. Mais à part ça, quand il s'agit de prendre des décisions, la Hongrie suit le reste de ses partenaires. – Et on verra effectivement ce qui se passe en France à l'issue de ce second tour des législatives dimanche, puisqu'on sait que Marine Le Pen a dit que le chef de l'État, chef des armées, n'aurait pas forcément le dernier mot sur les décisions – Mais Marine Le Pen ne sera pas au pouvoir dimanche soir. – Vis-à-vis de l'Ukraine. Merci en tout cas Bernard Guetta d'avoir été avec nous ce matin. député Rignoux au Parlement européen.